Il y a plein de gens qui disent j'aime pas le dimanche Mais j'ai remarqué en général c'est les mêmes qui disent j'aime pas le lundi Moi je comprends rien, je comprends pas Il y a un vent de ouf aujourd'hui Toute la nuit ça a soufflé comme ça Vent frais, vent du matin Vent qui souffle au sommet du matin Ah il y a une accalmie là Pour ça je peux vous dire bonjour, bienvenue Nouvelle semaine, nouveau vlog C'est le nouvel an chinois aujourd'hui Bon je viens de prendre une décision C'est le nouvel an chinois Mais je ne vais pas déjeuner chinois Je ne sais pas encore pour le dîner ce que je ferai Mais là ça va être un food truck au hasard On va faire tourner la roue des food trucks On va voir ce qu'il y a ce matin Toi chinois ou pas Ludo ? Non, plutôt chez toi Tu avais de la blague ? Elle était bonne, elle était très très bonne Bon donc finalement il n'y avait pas de food truck Donc c'est bar à salade J'ai pris une très bonne salade Donc ce sera pâte avec Poulet, avocat, mozzarella, tomate Alors mon grand je suis passée à la boulangerie Comment elles vont ? Elles vont bien, du coup je t'ai pris une part de tarte poire chocolat Juste pour toi Et là Marie me dit attendez Marie la boulangère La boulangère Je vais écrire un petit mot à Florian Non c'est pas vrai Et donc depuis tout à l'heure Parce que je respecte ton intimité Elle m'a écrit un petit mot ? Je n'ai pas regardé, je ne sais pas de quoi il s'agit Vous avez vu les rapports que j'entretiens Avec l'artisanat boulanger Donc je ne sais pas Je ne sais pas Elle m'a écrit un mot Bonne dégustation Florian Et... Et quoi ? Et... On n'hésite plus pas On n'hésite pas Ah ouais Parce que j'ai expliqué comme c'était lundi Tu ne savais pas Si tu voulais une part de tarte ou pas Ah Donc du coup on ne fait pas du tout de nouvelles en chinois aujourd'hui Personne ne mange chinois à cette table C'est ouf Voilà Alors Estelle m'a commandé Comme je suis allé au bar à salade Une salade Alors moi je prends avec des pâtes Toi tu prends avec de la salade Parce que voilà C'est plus light Ouais c'est plus light Mais elle a l'air bien Du coup j'ai pris exactement la même que toi Donc j'essaye de deviner le prix de cette salade Ah tout à fait Parce qu'en fait Alors le concept du bar à salade C'est Vous achetez votre base Donc déjà la base de pâtes Ou la base de salade D'ailleurs c'est la même chose 2,50€ Et après en fonction de ce que vous rajoutez dedans Il y a un prix Donc là T'as ta salade Base de salade 2,50€ Ouais Il y a aussi du poulet De l'avocat Poulet c'est cher C'est un élément cher Ouais Il y a aussi de la tomate Et de la mozzarella Poulet 2€ Non 2€ 2€ je crois Je sais plus Donc 2 On va dire 5,50€ Tomate 1,50€ 1,50€ Ça fait 7€ Mozzarella 10,50€ la salade Selon toi 10,50€ Le juste prix De la salade Est de 10,50€ Tu es une bonne nouvelle Et une mauvaise nouvelle Estelle Tu n'as pas gagné Mais c'est moins cher Le juste prix Est de 9,50€ Ah ouais 1€ près Oui parce que c'était 19€ Pour les deux Donc c'est ça 9,50€ Voilà Pas mal Oh qu'est-ce que j'adore ce son Qu'il est bon de rentrer chez soi Bien au chaud Après une journée de travail Ah là là Vous connaissez ça C'est les écouteurs sans fil Bluetooth Beats by Dre Je les ai gagnés à une course Bien fait de courir ce jour là Non c'est pratique Parce que c'est des C'est sans fil en fait Bah oui c'est Bluetooth Donc c'est sans fil Et donc Le truc c'est que déjà On est libre de ces mouvements Et surtout On n'a pas besoin de démêler De démêler ces écouteurs Pendant des heures C'est vrai que ça c'est affreux Parmi les trucs les pires de la vie Il y a ça Démêler les écouteurs Les fils de ces écouteurs Il y a une étude qui est sortie aujourd'hui En plus je l'ai lu cet après Il paraît qu'on passe 3 jours et demi De sa vie A démêler les fils de ces écouteurs Selon une étude qui a été faite Par des chercheurs Je sais pas quoi Ils ont fait le calcul On passe entre 4 et 20 secondes Selon que c'est compliqué ou pas compliqué A démêler Multiplier par le nombre de jours Multiplier par 40 ans Machin 3 jours et demi De notre vie On perd notre temps A démêler C'est saleté d'écouteurs Donc vive les écouteurs sans fil Est-ce que vous connaissez l'aligo ? C'est une préparation à base de pommes de terre Et de fromage de tomes fraîches Ça vient de l'Auvergne je crois Du centre un truc comme ça C'est trop bon Et moi je dis que Par Une Froide soirée d'hiver Comme aujourd'hui Ça avec une bonne grosse saucisse là C'est le repas idéal Regardez-moi là Ces fils que ça fait Ça c'est de la bombe Donc je vais manger ça Et puis je vous retrouve demain Pour un nouveau vlog D'ici là Vous likez la page Facebook Vous vous abonnez à la chaîne YouTube Vous mettez un petit pouce en bas de cette vidéo Comme vous le faites de plus en plus nombreux Et ça c'est plutôt cool C'est même très cool Merci à vous Vraiment Allez Tous à la maison Aligo saucisse pour tout le monde On se retrouve aussi sur Snapchat Sur Twitter et sur Instagram Et à demain pour une nouvelle vidéo Ciao bye